Quand on est habitué, ça fait plus mal aux mains. Quand on n'est pas habitué, ça fait très mal aux mains. Je vous remercie, je vous remercie. Je suis bien entraîné, en fait le truc c'est de se donner de la bouffe, elle s'en va directement sur la table de traite. Ce que je suis en train de sprayer, c'est un mix que j'ai fait pour éloigner les mouches. Donc on est en été, vu que quand il y a bien des mouches, elles ont tendance à piquer. Donc on est prêt à commencer, il faut toujours enlever les premiers jets pour enlever les bactéries. Les chances de se contaminer, c'est souvent là les risques de contamination pour nettoyer l'intérieur du bébé, à des traillons. Ensuite le truc à contraire une chèvre, c'est de faire un peu comme avec une poche à gâteau. C'est qu'on pince en haut en premier, puis après ça on vide en tenant, serré en haut puis on vide. Fait que je serre, je vide, je serre, je vide. Si on fait juste les deux en même temps, le lait il remonte. Fait que c'est vraiment important de faire un mouvement 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Une fois que le lait ne coulera plus, ça ne veut pas dire que le pied est vide. Souvent c'est qu'il en retient une partie. Puis vu que je trais vite, un des trucs, ça pourrait être de continuer de traire jusqu'à temps que ça se remette à couler, que le lait descende. Ou encore, c'est de masser. Masser les pieds. Fait que là, pendant que je masse, je fais descendre le lait. Je masse comme il faut. Ça fait un petit massage, mais en même temps, moi, ça me permet de vérifier s'il y a des bosses, s'il y a des chaleurs, des choses qui ne devraient pas être là. Et on continue la traite. J'ai tassé mon saut parce que souvent, quand je fais ça, il peut y avoir de la poussière ou des poils qui tombent. Puis c'est le fun d'en avoir le moins possible dans notre lait, même si on le filtre. Là, après ça, moi, j'aime bien compresser pour vraiment vider jusqu'au bout. L'importance de vider toutes les pieds. C'est qu'on est en train de dire au système de la chèvre qu'on a besoin de tout ce qu'elle a, de continuer d'en produire autant. Si on en laisse toujours dedans, elle va en produire de moins en moins, puis le lait va baisser. Même si on nourrit à fond nos chèvres. Ok, voilà. Ma traite est terminée. Je suis une sprinteuse. Ça va vite. Yes. Quand on est habitué, ça fait plus mal aux mains. Quand on n'est pas habitué, ça fait très mal aux mains. Malgré qu'on n'a pas eu beaucoup de temps cette année sur le jardin, on va avoir pas mal de tomates et de piments. Eh! Super! À part la traite des chèvres, un autre élément important pour les chèvres, c'est les entelots. Et quand on est arrivés ici à la ferme, on a fait nos entelots intérieurs avec le bois qu'on a récupéré un peu partout ici. En fait, il y avait du bois qui traînait. On a fait nos entelots avec ça. Et ce n'était pas toujours du bois très solide. Ça fait que nos entelots, tranquillement, nos chèvres les ont massacrés. Et on a dû refaire en neuf. Donc, on a refait nos entelots avec des deux par six. Un peu comme ça ici, là. Ça fait que deux par six, c'est assez solide. Sauf que, le petit bouc qui s'épinotte, des fois, il est un petit peu frustré. Ça fait qu'il frappe sur les... En fait, il cogne avec ses cornes sur de la paroi. Là, il a commencé à casser ici, là, une planche. J'ai essayé de solidifier en attendant, là, mais je vais la changer, cette planche-là. Ça fait que, d'après moi, c'est parce qu'il y avait une faiblesse dans le deux par six. Des fois, il y a des nœuds, puis c'est plus faible à cet endroit-là. Ça fait que... Deux par six minimum pour faire les entelots. Puis, essayez d'avoir des deux par six qui n'ont pas trop de faiblesse ici. Aussi, un autre point pour les entelots, si vous pensez avoir des bébés chèvres, dans le bas, essayez de mettre les planches assez rapprochées pour ne pas qu'ils puissent passer. Comme ça, dans le bas, ils ne vont pas s'évader. Puis, dans le haut, c'est moins pire. Les bébés ne peuvent pas passer. Puis, ils vont être capables d'aller manger dans la mangeoire, un peu, comme on a fait ici. Mais en fait, ici, l'espace est tellement grand que les bébés, ils passent à travers. Qu'est-ce que tu fais là, tannant? Ah oui, l'autre côté. Ici, on n'avait pas bien espacé nos planches. Ça fait qu'on a compensé. On a mis d'autres planches parce qu'on n'avait pas le temps de réarranger ça. Mais sinon, essayez, dans le bas, de mettre très peu d'espace. Puis, plus d'aller vers le haut, puis mettre plus d'espace. Les chefs, ça ne saute pas par-dessus. Ça fait qu'il y a pas de problème. As-tu prendre ton goût, ma grosse handi? Ouais. Fais un commentaire. C'est bien, ça. Ça a pris à ne pas parler de la bouche plane. Ça fait un peu de mí. Ah, il pote lesCONDIER. Si on a la pleine du tout, les membres de l'espacité. Estar свой quatre centaines. Oui, ça face à cette bouche.